C'est en contrebas de son domicile que Marie-Diédonée Yakana chauffe le moteur de sa moto. Depuis 16 ans, cette femme a fait de l'activité de moto-taxi son gagne-pain. Marie est mère de trois enfants. Elle trouve le juste milieu pour concilier, travail et vie familiale. Pour mon mari, je dis que c'est un demi-ange. Il me comprend mieux. Il sait que la vie n'est pas facile. Et il a vu les résultats quand j'essaie d'investir dans quelque chose. Partie de son domicile au quartier Ngoïadeu, dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé, elle dépose ses enfants à l'école avant de commencer son activité quotidienne. Entre ramassage des clients et fidélisation de ceux-ci, Marie trouve son plaisir à rendre service à sa clientèle. Dans le cadre de mon travail en tant qu'épouse, je prends la voie soin de mes enfants le matin. Après, je les amène à l'école et je viens transporter mes clients. Mes clients fidèles comme celles que vous voyez là, elles ne peuvent pas prendre une autre personne quand elles me voient. Dans une élégance à nul autre pareil, au guidon de sa moto, Marie-Diodoné Yakana réussit à fidéliser sa clientèle, ce qui suscite de l'admiration. Je suis rassurée, je n'ai jamais entendu qu'elle a eu à faire un accident et je vois même beaucoup d'hommes monter plus sur sa moto. Parce que, en fait, nous on se dit qu'ils sont en train de l'encourager. Pour Providence, Muriel et José, leur maman est une source d'inspiration, bien que rigoureuse. Ce qu'elle fait, ça me plaît parce qu'elle nous montre comment on doit se comporter dans la vie. On doit se débattre, on ne doit pas seulement rester les enfants qui sont assis à la maison, qui trouvent que les parents doivent faire tout, elles nous montrent quoi faire dans la vie. Pour ses collègues Moutou Taksimène, le calme et la sérénité de celles-ci marquent les esprits. Il est calme, il est calme, il travaille bien aussi, il travaille bien comme nous aussi là. Il n'y a pas de différence avec les femmes, avec les hommes ici au califon. Oui, lui travaille bien, elle travaille bien. Dans ce long fleuve tranquille, Marie a dû surmonter pleine d'épreuves. Les plus rencontrés, les clients qui te toisent, qui te regardent comme si tu faisais de la sorcellerie, les clients qui te jugent qu'ils ont peur de tomber. C'est donc en toute sérénité que cette brave dame mène son activité au quotidien.